Notre planète brûle. Plus de 350 millions d'hectares partent chaque année en fumée. La surface totale détruite équivaut à un tiers de l'Europe. Dans nos sociétés modernes, le feu fait des ravages. Dans toutes les régions du monde, des hommes luttent contre le pouvoir dévastateur des flammes. Le feu serait-il le plus fort ? Pour le climatologue autrichien Martin Stouffer, cette région du monde est un terrain d'expérimentation idéal. Il collecte des données par voie aérienne avec des appareils de mesure ultra-sensibles pour un projet de recherche piloté par l'Université d'Alaska. L'Alaska est l'endroit idéal pour conduire des recherches sur les feux de forêt. Parce qu'ici, les feux se déclenchent naturellement et se propagent naturellement en fonction de la météo. Nous avons donc chaque année de nombreuses occasions d'observer et d'étudier ces feux. À bord de son petit appareil, le chercheur peut accéder à presque n'importe quel feu et collecter de précieuses données. À l'instar du professeur Goldhammer, il s'intéresse à l'impact des feux de forêt sur notre climat. Les résultats des mesures révèlent une inquiétante concentration de polluants au-dessus de la région arctique. Et le scientifique fait un autre constat. Sous l'effet du réchauffement climatique, les incendies sont de plus en plus nombreux et rapprochés dans le temps. Normalement, les forêts capturent les émissions de CO2 néfastes pour notre climat. Mais quand elles brûlent, les stocks emmagasinés sont relâchés dans l'atmosphère. Les dégâts sur la végétation sont énormes. Mais ici, ce sont les gaz à effet de serre engendrés par le feu qui intéressent plus particulièrement le chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada